Alors, une petite compétition sympathique qui verra s'affronter des voitures électriques et des voitures thermiques. La course Targa Terre-Neuve 2023, autrement appelée Rise the Rock, ajoute une nouvelle ride, je ne sais pas comment on peut traduire ça, une mise à jour à l'événement. Les organisateurs de la course opposent les véhicules à moteur à combustion interne aux véhicules électriques sur 1900 km de course à travers l'Est et le centre de Terre-Neuve. Ce sera la 21ème édition du Targa Terre-Neuve et la première à inclure des véhicules électriques. Waouh, ça va être chaud de rivaliser avec les thermiques là quand même. L'événement comprend un terrain à grande vitesse, des étapes complexes, plus de 500 km de section de route fermée et 1400 km de voie de transit. Les étapes ont été un peu modifiées en raison des limitations de charge dans la province, mais ce sera l'une des premières courses en plusieurs étapes qui verra s'affronter des thermiques et des électriques. Comme les chargeurs sont limités dans les régions rurales de Terre-Neuve, les concurrents peuvent utiliser des chargeurs de VE portables tout au long du parcours. Ouais, avec sûrement de l'énergie électrique générée par du thermique du coup, du diesel ou je ne sais quoi. L'événement se déroulera du 16 au 21 septembre en commençant par le sud de la péninsule d'Avalon. Il comporte 6 étapes individuelles se terminant dans la région de 5 Conceptions de Bay, de Conceptions de Bay pardon. Le gala de remise des prix de la course aura lieu le 22 septembre à St. John's. Eh ben écoutez, voilà. Ça promet cette petite course. Je doute qu'une électrique gagne, ça m'étonnerait, mais les temps de charge sont bien plus longs et les thermiques, du coup voilà. Surtout que ceux qui seront en thermique auront à cœur de battre les électriques. Donc ça va être compliqué là. Mais bon, ils peuvent bien se classer, je pense. Ils font un bon itinéraire avec les bons chargeurs. Bon, j'essaie de vous tenir au courant des résultats, si j'y pense. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada